bonjour aujourd'hui je vais vous raconter la fable des abeilles où plus communément dit les vices privées font les vertus publiques donc la ruche murmurante ou les fricons devenus honnêtes gens un nombreux essai d'abeilles habitaient une ruche spacieuse là dans une heureuse abondance elles vivaient tranquilles ces mouches célèbres par leurs lois ne l'étaient pas moins par le succès de leurs armes et pas là par la manière dont elles se multiplient leur domicile était un séminaire parfait de sciences et d'industrie jamais abeilles ne vécurent sous un plus sage gouvernement cependant jamais il n'y en eut de plus inconsistante et de moins satisfaites elles n'étaient ni les malheureuses esclaves d'une dure tyrannie ni exposés au cruel désordre de la féroce démocratie elles étaient conduites par des rois qui ne pouvaient errer parce que leur pouvoir était sagement borné par les lois ces insectes imitant tout ce qui fait à la ville à l'armée ou aux barreaux vivaient parfaitement comme les hommes et exécuter quoi qu'en petit toutes leurs actions les merveilleux ouvrages opérés par l'adresse incomparable de leurs petits membres échappaient à la faible vue des humains cependant il n'est parmi nous ni machine ni ouvrier ni métier ni vaisseau ni citadelle ni armes ni artisans ni ruse ni science ni boutique ni instrument en un mot il n'y a rien de tout ce qui se voit parmi les hommes dont ces animaux industrieux ne se servissent aussi comme donc leur langage nous est inconnu nous ne pouvons parler de ce qui les concerne qu'en employant leurs expressions en employant nos expressions donc on vient aussi généralement contre autre chose digne d'être remarqué ces animaux ne connaissaient point d'usage des cornets ni des dés mais puisqu'ils avaient des rois et par conséquent des gardes on peut naturellement présumer qu'ils connaissaient quelques espèces de jeu vit en effet jamais d'officier et de soldats qui s'abstincent de cet amusement la fertile ruche était remplie d'une multitude prodigieuse d'habitants dont le grand nombre contribué à la prospérité commune des millions étaient occupés à satisfaire la vanité et l'ambition d'autres abeilles qui étaient uniquement employés à consumer les travaux des premières malgré une si grande quantité d'ouvriers les désirs de ces abeilles n'étaient pas satisfaits tant d'ouvriers tant de travaux pouvaient à peine fournir au luxe de la moitié de la nation quelques-uns avec de grands fonds et très peu de peine faisaient des gains très considérables d'autres condamnés à manier la faux et la bêche ne gagnaient leur vie qu'à la sueur de leur visage et en épuisant leur force par leur occupation les plus pénibles l'on envoyait cependant d'autres qui s'adonnaient à des emplois tout mystérieux qui ne demandaient ni apprentissage ni fond ni soin tels étaient les chevaliers d'industrie les parasites les courtiers d'amour les joueurs les filous les faux monnayeurs les empiriques les devins et en général tous ceux qui haïssent sans la lumière tournaient par de sourdes pratiques à leur avantage le travail de leurs voisins qui incapable même de tromper était moins défiant on appelait ces gens là des fricons mais ceux dont l'industrie était plus respectée quoique dans le fond peu différent des premiers recevait un nom plus honorable les artisans de chaque profession tous ceux qui exerçaient quelques emplois ou quelques charges avaient quelques espèces de friponneries qui leur étaient propres c'était les subtilités de l'art et les tours de bâtons comme s'ils n'eussent pu son instruction d'un procès distinguer le légitime d'avec l'illégitime ils avaient des jurisconsuls occupés à entretenir des animosités et à susciter de mauvaises chicanes c'était le fin de leur art les lois leur fournissait des moyens pour ruiner leur parti et pour profiter adroitement des biens engagés uniquement attentifs à tirer de précieux honoraires ils ne négligeaient rien pour empêcher qu'on ne termine à part voie d'accommodement des difficultés pour défendre une mauvaise cause ils épluchaient les lois avec la même exactitude et dans le même but que les voleurs examinent les maisons et les boutiques c'était uniquement pour découvrir l'endroit faible dont il pourrait se prévaloir les médecins préféraient la réputation à la science et les richesses au rétablissement de leur malade la plupart au lieu de s'appliquer à l'étude des règles de l'art s'étudier à prendre une démarche composée des regards graves un air pensif était tout ce qu'ils possédaient pour se donner la réputation de gens doctes tranquilles sur la santé des patients ils travaillaient seulement à acquérir les louanges des accoucheuses des prêtres et de tous ceux qui vivaient du produit des naissances ou des funérailles attentifs à ménager la faveur du sexe babillard ils écoutaient avec complaisance les vieilles recettes de la tante de madame les chalons et toute leur famille était soigneusement ménagée un sourire affecté des regards gracieux tout était mis en usage et servait à captiver ses esprits déjà prévenus il n'y avait pas même jusqu'aux gardes dont ils ne souffrirent les impertinences entre le grand nombre des prêtres de jupiter gagés pour attirer sur la ruche la bénédiction d'en haut il n'y en avait que bien peu qui eussent de l'éloquence et du savoir la plupart étaient même aussi emportés qu'ignorants on découvrait leur paresse leur incontinence leur avarice et leur vanité malgré les soins qu'ils prenaient pour dérober aux yeux du public ses défauts ils étaient fripons comme détailleurs et intempérants comme des matelots quelques-uns à face au blême couvert d'habits déchirés priaient mystiquement pour avoir du pain ils espéraient de recevoir de plus grosses récompenses mais à la lettre ils n'obtenaient que du pain et tandis que ces sacrés esclaves mouraient de faim les fainéants pour qui ils officiaient étaient bien à leur aise on voyait sur leur visage de prospérité la santé et l'abondance dont ils vissaient les soldats qui avaient été mis en fuite étaient comblés d'honneur s'ils avaient le bonheur d'échapper à l'épée victorieuse quoiqu'il en eut plusieurs qui fussent de vrais poltrons qui n'aimaient point le carnage si quelques vaillants général mettait en déroute les ennemis il se trouvait quelques personnes qui corrompus par des présents facilitaient leur retraite il y avait des guerriers qui affrontant le danger paraissait toujours dans les endroits les plus exposés d'abord ils y perdaient une jambe ensuite ils y laissaient un bras et enfin lorsque toutes ces diminutions les avaient mis hors d'état de servir on les renvoyait honteusement à la demi paie tandis que d'autres qui plus prudents n'allaient jamais au combat tirer la double paie pour rester tranquille chez eux leur roi était à tout égard mal servi leur propre ministre les trompait il y en avait à la vérité plusieurs qui ne négligeaient rien pour avancer leur intérêt de la couronne mais en même temps ils pillaient impunément le trésor qu'ils travaillaient à enrichir ils avaient l'heureux talent de faire une très belle dépense quoique leur appointement fût très chétif et encore se valait-il d'être fort modeste donnaient-ils trop d'étendus à leurs droits ils appelaient cela leur tour de bâton et même s'ils craignaient qu'on ne comprit leur jargon ils se servaient du terme d'émolument sans qu'ils voulussent jamais parler naturellement et sans déguisement de leur gain car il n'y avait pas une abeille qui ne fut très bien contentée je n'y dis pas de ce que gagnaient effectivement ses ministres mais seulement de ce qu'ils laissaient paraître de leur gain ils ressemblaient à nos joueurs qui quoi qu'il ait joué beau jeu ne diront cependant jamais en présence déperdant tout ce qu'ils ont gagné qui pourrait détailler toutes les fraudes qui se commettaient dans cette ruche celui qui achetait des immondices pour engraisser son prêt les trouvait falsifiés d'un quart de pierre et de mortier inutile et encore quoique dupe il n'aurait pas eu de bonne grâce d'en murmurer puisqu'à son tour il mêlait parmi son beurre une moitié de sel la ruche avait des médecins tout comme avant la révolution mais la médecine s'étard salutaire n'était plus confiée qu'à d'habiles gens ils étaient en si grand nombre et si bien répandus dans la ruche qu'il n'y avait aucun qui eut besoin de se servir de voiture leur veine dispute avait cessé le soin de délivrer promptement les patients était ce qui les occupait uniquement plein de mépris pour les drogues qu'on apporte des pays étrangers ils se bornaient au simple que le produit le pays persuadés que le dieu n'envoie aucune maladie aux nations sans leur donner en même temps les remèdes ils s'attachaient à découvrir les propriétés des plantes qui croissaient chez eux les riches ecclésiastiques revenus de leur honteuse paresse ne faisait plus desservir leur église par des abeilles prises à la journée ils officiaient eux mêmes la probité dont ils étaient animés les engageaient à offrir des prières et des sacrifices tous ceux qui ne se sentaient pas capables de s'acquitter de ses devoirs ou qui croyaient qu'on pouvait se passer de leurs soins résignaient sans délai leur emploi il n'y avait pas assez d'occupation pour tant de personnes si même il en restait pour quelques-uns le nombre en diminua donc considérablement ils étaient tous modestement soumis aux grands prêtres qui uniquement occupés des affaires religieuses abandonné aux autres les affaires d'état le chef sacré devenu charitable n'avait pas la dureté de chasser de sa porte les pauvres affamés jamais on entendait dire qu'il retrancha quelque chose du salaire de l'indigent c'était au contraire chez lui que l'affamé trouvé de la nourriture le mercenaire du pain l'ouvrier nécessiteux sa table et son lit le changement ne fut pas moins considérable parmi les premiers ministres du roi et tous les officiers subalterne économes et tempérants alors leur pension leur suffisait pour vivre si une pauvre abeille fut venue dix fois pour demander le juste paiement d'une petite somme et que quelques commis bien payés l'eussent obligés ou de lui faire présent d'un écu ou de ne jamais recevoir son paiement on aurait si devant appeler une pareille alternative le tour de bâton du commis mais pour l'or on lui aurait tout naturellement donné le nom de friponnerie manifeste une seule personne suffisait pour remplir les places qui en exigeait trois avant le rechangement on n'avait plus besoin de donner des collègues pour éclairer les actions de ceux à qui l'ont confié le remaniement des affaires les magistrats ne se laissait plus corrompre et il ne cherchait plus à faciliter les larcins des autres un seul faisait alors mille fois plus d'ouvrages que plusieurs n'en faisaient auparavant il n'y avait plus d'honneur à faire figure aux dépens de ses créditeurs les livrets étaient pendus dans les boutiques des friperies des fripiers ceux qui brillaient par la magnificence de leurs carrosses les vendaient pour peu de choses la noblesse se défaisait de tous ces superbes chevaux si bien apparaît et même de leur campagne pour payer leurs dettes on éviter la vaine dépense avec le même soin qu'on fuyait la fraude on entre on entretenait plus d'armée dehors méprisant l'estime des étrangers et la gloire frivole qui s'acquiert par les armes on ne combattait plus que pour défendre la patrie contre ceux qui en voulait à ses droits et à sa liberté jeté présentement les yeux sur la ruche glorieuse contempler l'accord admirable qui règne entre les commerces et la bonne foi les obscurités qui couvraient ce spectacle ont disparu tout se voit à découvert que les choses ont changé de face ce qui faisait des dépenses excessives et tous ceux qui vivait de ce luxe pure forcés de se réterrer en vain ils tentèrent de nouvelles occupations elles ne purent leur fournir le nécessaire le prix des fonds et des bâtiments tomba les palais enchantés tous les murs semblables à ceux de thèbes avaient été élevés par la musique était désert les grands qui auraient mieux aimé perdre la vie que de voir effacer les tristes les titres fastueux gravés sur leur superbe portique se moquait aujourd'hui de ses vaines inscriptions l'architecture cet art merveilleux fut entièrement abandonné les artisans ne trouvaient plus personne qui voulu les employés les peintres ne se rendaient plus célèbres par un pinceau le sculpteur le graveur le ciseler et le statuaire n'étaient plus nommés dans la rue le peu d'abeilles qui restèrent vivait chétivement on était plus en peine comment on dépenserait son argent mais comment on s'y prendrait pour vivre en payant leur compte à la taverne elle prenait la résolution de n'y remettre jamais le pied on ne voyait plus de salope cabaretière qui gagna assez pour porter des habits de drap d'or torcole ne donnait plus de grosses sommes pour avoir du bourgogne et des ortolans le courtisan qui se piquant de régaler le jour de noël sa maîtresse de poids vert dépensé en deux heures autant plus qu'une compagnie de cavalerie aurait dépensé en deux jours plia bagages et se retira d'un pays si médirable la fière chloé dont les grands airs avaient autrefois obligé sans trop facile mari de plier l'état vend à présent son équipage composé des plus riches dépouilles des indes elle retranche sa dépense et porte toute l'année le même habit le siècle léger et changeant les passés les modes ne se ne se succèdent plus avec cette bizarre inconstance dès lors tous les ouvriers qui travaillaient les riches étoffes de soie et d'argent et tous les artisans qui en dépendant se retirent une paix profonde règne dans ce séjour à la sa suite l'abondance toutes les manufactures qui restent ne fabriquent que des étoffes les plus simples cependant elles sont toutes fort chères la nature bienfaisante n'étant plus contrainte par l'infatigable jardinier elle donne à la vérité ses fruits dans sa saison mais aussi elle ne produit plus ni rareté ni fruits précoces à mesure que la vanité et le luxe diminuer on voyait les anciens habitants quitter leur demeure ce n'était plus ni les marchands ni les compagnies qui faisait tomber les manufactures c'était la simplicité et la modération de toutes les abeilles tous les métiers et tous les arts étaient négligés le contentement cette peste de l'industrie leur fait admirer leurs grossières abondances ils ne recherchent plus la nouveauté ils n'ambitionnent plus rien c'est ainsi que la ruche étant presque déserte ils ne pouvaient se défendre contre les attaques de leurs ennemis cent fois plus nombreux ils se défendirent cependant va toute la valeur possible jusqu'à ce que quelques-uns d'entre eux eussent trouvé une retraite bien fortifiée c'est là qu'ils résolurent de s'établir ou de périr dans l'entreprise il n'y aucun traître parmi eux tous combattir vaillamment pour la cause commune leur courage et leur intégrité furent un sang couronné de la victoire ce triomphe leur coûta néanmoins beaucoup plusieurs milliers de ces valeureuses abeilles périr le reste de les saints qui s'étaient endurcis à la fatigue et aux travaux cru que l'aise et le repos qui mettait si fort à l'épreuve leur tempérance était un vice voulant donc se garantir tout d'un coup de toute rechute toutes ces abeilles s'envolèrent dans le sombre creux d'un arbre où il ne leur reste que leur ancienne félicité que le contentement et l'honnêteté voici maintenant la morale de cette fable quittez donc vos plaintes mortels insensés en vain vous cherchez à associer la grandeur d'une nation avec la probité il n'y a que des fous qui puisse se flatter de jouir des agréments et des convenances de la terre d'être renommé dans la guerre de vivre bien à son aise et d'être en même temps vertueux abandonner ses vaines chimères il faut que la fraude le luxe et la vanité subsistent si nous voulons retirer les doux fruits la faim est sans doute une incommodité affreuse mais comment sans elle pourrait se faire la digestion d'où dépend notre nutrition et notre accroissement ne devenons pas le vin cette excellente liqueur à une plante dont le bois est maigre lait et tortueux tandis que ses rejetons négligés sont laissés sur la plante ils s'étouffent les uns les autres et deviennent des serments inutiles mais si ces branches sont étayées et taillées bientôt devenues fécondes elles nous font part du plus excellent des fruits c'est ainsi que l'on trouve le vice avantageux lorsque la justice les monde en ôte l'excès et le lit que dis-je le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger il est impossible que la vertu seule ne rende jamais une nation célèbre et glorieuse pour y faire revivre l'heureux siècle d'or il faut absolument outre l'honnêteté reprendre le gland qui servait de nourriture à nos premiers pères fable de bernard mondeville la fable des abeilles voilà j'espère que cette lecture vous aura plu et si vous voulez partager vos pensées par rapport à cette fable je me ferai un plaisir de les lire voilà prenez soin de vous merci